Le géris ne coule pas parce que c'est un effet de la tension superficielle. La tension superficielle est une force qui apparaît à l'interface entre deux fluides, par exemple entre l'eau et l'air. Cela vient du fait que les molécules d'eau au centre n'ont pas le même environnement que celles se trouvant à la surface. Une molécule au centre interagit avec toutes ses voisines autour, tandis qu'une molécule en surface n'a pas de voisine au-dessus. Alors les molécules au centre seront plus stabilisées que celles en surface qui subiront une force vers le bas. Du coup, pour tendre vers un état plus stable, les molécules en surface vont se serrer les unes contre les autres, minimisant ainsi la surface du liquide. Par exemple, les gouttes d'eau sont rondes, car la sphère est la forme qui possède la plus petite surface pour un même volume. Comme les molécules en surface sont pressées les unes contre les autres, elles forment une sorte de film élastique sur lequel les gérisses peuvent se déplacer. Jusqu'à la prochaine vidéo. D'autres questions ? Jusqu'à la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021